Avant que le match commence, je voulais vous dire que l'équipe senior du Vince KFC cherche un gardien Il faut donc être dans la catégorie senior, ne pas habiter trop loin de Magnanville pour pouvoir venir très souvent aux entraînements On a besoin d'un gardien qui est souvent là, donc si t'es intéressé tu peux envoyer un email à cette adresse Ou nous envoyer un message privé sur le compte Instagram du club Et n'oubliez pas, si vous aimez la vidéo vous allez voir, met ton pouce bleu Bonjour à tous, c'est Vince Kye et c'est Vincent Vince, joueur du Vince KFC, comment ça va Vince ? Ça va très bien et toi ? Ça va super, alors les gars j'explique très rapidement le contexte, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo YouTube On va commenter avec Vince, du haut de Vince aujourd'hui, le match du Vince KFC face au Lyon FC Magnanville Un match amical Vince, on avait déjà joué contre eux d'ailleurs Juste avant l'arrêt de la saison, on avait gagné ce match, un match un petit peu compliqué Il pleuvait ce jour-là Un match beaucoup, énormément, et donc là on les réaffrontait après cette longue coupure du haut Covid On a, histoire de termination par un petit match amical, ça faisait plaisir de rejouer contre eux Exactement Vince, du coup on a gagné ce match face au Lyon FC Magnanville C'est un peu un petit derby entre guillemets, juste parce qu'en fait on est dans la même ville Tous les deux On partage le même terrain Exactement, on partage le même terrain qu'on voit actuellement à l'écran, le terrain synthétique de Magnanville Et d'ailleurs, on peut le dire aussi, on s'est engagé avec la ville de Magnanville pour cette nouvelle saison qui va commencer La saison 21-22 qui commencera du coup mi-août avec la fameuse Coupe de France qui arrivera très vite Donc on a hâte de rejouer puisque l'année dernière on était sortis de cette coupe mais sans perdre Donc il y a une série d'invincibilités à prolonger en France 4K de joueurs Covid et du coup on avait été éliminés exactement Vince On a pu refaire quelques entraînements, il y en a eu 3 avant ce match Et du coup, bah voilà, 3 entraînements et maintenant on se trouve aujourd'hui pour ce match amical On en a profité au Max et d'ailleurs Max c'est un petit jeu de mots Max, Maxime, le coach qu'on va écouter maintenant On a une deuxième équipe à la deuxième mi-temps Et troisième mi-temps, je vais voir qui est un peu mort, qui est fatigué pour faire des changements Ceux qui sont sur le banc, je compte sur vous pour rentrer aussi à fond, ok ? Franchement je le sens, je le sens, je sais pas trop Match amical, nous on est là pour s'amuser, reprendre des sensations pour les gars Voilà, rien de plus, kiffer, franchement kiffer, il fait beau Je suis pressé que les gars ils jouent là, ça va leur faire du bien Bon capi, on va voir ce que ça donne physiquement, ce qu'on peut faire Et surtout on est là pour prendre du plaisir Vous avez quand même quelques entraînements C'est vrai, on a eu 3 entraînements, j'espère que ça vous nous a aidé Tu as senti les mecs comment physiquement ? De notre équipe ? Ouais Très bien, vous allez voir Du coup, Vince on peut recommencer avec ce match qui va bientôt débuter Là Rahim qui parle un petit peu qu'un joueur, parce qu'il connait les joueurs en face Exactement, il connait pas mal de gens du club d'en face Ils ont joué plusieurs années au club de Magnanville dans le temps Et donc ce match qui est parti Ouais, avec Aymen qui joue sur Maxime Voilà, on va essayer de se rassurer je pense côté Vince KFC Parce que ça fait très longtemps qu'on a pas fait de match Exactement, là on voit pour l'instant Nero, Fabio, la défense qui se passe les ballons On essaye de retoucher un peu le ballon, de voir les automatismes Ah, il y a une perte de balle là Première perte de balle de Mastia sur un contrôle mal assuré Bien récupéré par Lyon de Magnanville Ouais, mais ça se bat bien, en tout cas Lyon de Magnanville qui a la balle Et d'ailleurs l'arbitre, qui est mon père d'ailleurs Pour ce match, mais il est intransigeant Et le coup franc Ce coup franc des Lyon de Magnanville, il est tiré Et c'est au-dessus Mais une première action, c'est Lyon de Magnanville qui attaque ce match En posant en premier les problèmes Au Vince KFC, pardon Pas de soucis, d'ailleurs on voit qu'on a une minute trente de jeu Et ils ont mis la pression assez rapidement au final Ils ont pas laissé respirer Tout de suite dans notre camp, là on voit qu'on a un petit peu de mal à sortir Ouais, il nous met une grosse pression J'en ressors que le coach en face a demandé De faire un gros post-ing, d'ailleurs on a vu le gardien Faut expliquer un petit peu Et on a donc le gardien ici qui est Paco Attention, attention à l'accélération Oh, ça a pas réagi Et le but ! Et l'ouverture du score Ah, l'ouverture du score, le 1 contre 1 Et on en parlait du gardien, bah c'est Paco Voilà, je t'ai coupé dans ton score Paco, le petit frère de Fabio Qui est venu pour ce match amical Se tester dans nos cages Voilà, il ne rejoindra pas le club Mais c'était pour nous dépanner Parce qu'on n'avait pas de gardien C'était pour nous dépanner sur cette action Et là on voit sur ce but de Magnanville Bah typiquement, c'est un manque d'automatisme Là voilà, on a une relance un petit peu hasardeuse On s'est mal parlé Côté Magnanville On va le revoir au ralenti d'ailleurs On regarde le 1 contre 1 Le 1 contre 1 est très bien joué Il attend le dernier moment Et il place son ballon sur le côté C'est très bien joué Pas grand chose à dire Pour Paco, c'était quand même pas évident La balle arrive très vite C'est un 1 contre 1 Après c'est difficile d'arrêter ça Exactement, on ne peut pas lui en vouloir Voilà, une petite erreur de début de match A se reprendre côté Vinskay FC Ouais, Fabio s'est pris vraiment un peu de vitesse aussi Parce que l'attaquant est très rapide Il n'a pas pu... C'est une manque de réactivité Là on voit encore un... Le Vinskay FC qui a du mal à se dégager Mais on qui part Ouais, ça perd ce côté Magnanville Le centre, il y a un cafouillage Ouais, ça dégage Et Aymen qui... Pas de furiture pour Aymen Ça dégage loin, elle a raison Et c'est au début de match Qui reste toujours difficile pour le Vinskay FC On voit 3 minutes 30 On a beaucoup de mal à sortir de notre partie de terrain Ouais, ça peut être du bien ce coup franc Mais c'est vrai que t'as raison On a vraiment du mal Gros pressing Là on n'en est qu'à 3 minutes de jeu Et pourtant On n'arrive pas à passer dans le camp adverse quasiment On est toujours dans notre camp On le voit sur la mise en place On a du mal à se trouver On a du mal à se démarquer On tente des ballons longs Ce qui n'est pas trop le jeu du Vinskay en général Oulah, il y a eu un peu un petit coup de flipper Une balle en pleine patte Et le buteur sur le côté gauche qui accélère L'accélération, la vitesse de ce joueur On ne connait pas les noms On est désolé mais en tout cas il accélère Peut-être le centre Et très bonne défense Très bonne défense d'Abdé qui est resté jusqu'au bout Sur les pieds, il ne s'est pas jeté Il a bien joué Abdé C'est le balé, voilà, on assure Et ça dégage Allez avec Dylan, Aymen Aymen qui essaie de... Solution Distribuer un peu ça, c'est bien le jeu par contre Ça combine Là on retrouve le jeu du Vinskay Petite passe à décale sur le côté Paul en 1 contre 1 Paul Paul Qui s'est rasé la tête pour ce match Il a voulu... Petite coupe d'été avec le retour du balé Oulah, Nathan Nathan qui continue de se battre sur le côté Peut-être un peu essayer Voilà, le soutien de Paul qui récupère Et qui redonne en arrière Peut-être qu'on va parler aussi rapidement de Nathan Parce que c'est vrai qu'on ne va pas se le cacher Et je pense que Nathan de toute façon on le sait On a parlé aussi avec lui Beaucoup de gens l'auraient pris un peu en grip Dans les commentaires de la chaîne YouTube Et là il revient Il va essayer de prouver aussi qu'il a sa place Il a eu une saison un petit peu difficile l'année dernière Mais il continue de bien travailler l'entraînement Attention le centre L'état des ans c'est toujours positif Donc on a tantôt une grande saison de Nathan On doute pas qu'il va en faire une Ouais exactement Et puis il n'a pas pu trop s'exprimer Forcément dans la saison précédente Parce qu'il n'y a eu que 5 matchs en touche 5 petits matchs 4 matchs de championnat Et 1 match de coupe de France Exactement D'ailleurs on voit que Nathan C'est le calmer avec Maxime Drey Maxime aussi une recrue l'année dernière Très intéressant latéral droite gauche Il peut jouer des deux côtés Il a les deux pieds Ouais Un énorme large au Et là on voit très bien jouer de la part de Dylan Un très bon coup franc Plein axe Ouais il s'excuse C'est bien beau geste De la part du joueur du Lyon FC Magnanville Là il y a un coup franc Qui va être tiré par Rahim On va mettre artificier Rahim Et c'est en plein dans le mur Rahim qui va essayer de reprendre un deuxième ballon Et de centrer cette balle Ouais le centre C'est pour personne C'est pour personne Il s'excuse d'ailleurs D'ailleurs aussi Voilà Rahim on le redit Et on le dit encore une fois Meilleur buteur du club On attend beaucoup de lui aujourd'hui Parce qu'il faut qu'il porte encore une fois de l'équipe On perd un 0 Et on espère qu'il map pour égaliser Ouais il a la pression à chaque match Rahim Mais il aime ça Oh là c'est vrai qu'il aime bien jouer sous pression Il y a une passe de Rahim C'est bien joué pour Paul Peut-être Paul l'accélération La frappe de Paul Oh le bel arrêt Quel arrêt du gardien Magnifique Magnifique arrêt du pied Il est resté pareil de boutré longtemps Pour pas au frère d'angle Oh Nathan Il se relève Il y a un petit combat Là c'est du foot amateur C'est ce qu'on aime C'est un match amical Mais ça se bat On voit que les gens ont faim On voit que les gens n'ont pas joué Pendant plusieurs mois Ah on sait les match amical Ça n'existe pas vraiment Ravin Ça se fait que tu joues au foot Il y a toujours les mecs en face Qui veulent gagner C'est toujours comme ça Surtout dans des petites villes Où on se connait tous comme ça Exactement Oh c'est bien joué là Il se retourne tranquillement Ce jour d'ailleurs Un très bon joueur Avec la paire adidas Blanche et rouge Qui distribue bien le jeu Très calme dans ses prises de balles Il prend le temps de regarder Une bonne récupération de Nero L'extérieur peut-être un peu facile On a une touche Oh ça c'est bien joué Mastias et Dylan Mastias Boisiz Mastias Boisiz Il a refusé son pied droit C'est ça le problème C'est un pur gaucher Il tire jamais du pied droit Il est miné à l'extérieur du pied Alors du coup ça donne ça Alors il en met très souvent des bons Mais là il aurait peut-être dû Utiliser son pied droit Le jeu c'était totalement loupé On peut le dire Je pense qu'il y en est conscient On s'en est même excusé juste après On va penser à une petite action D'MBAPÉ contre la Suisse Attention C'est pas un confort qui ne donnera rien C'est capté par le gardien Et d'ailleurs c'était lui C'est le joueur Dont je parlais juste avant Ah d'ailleurs il part le ballon Tu me fais mentir On a cherché à repartir au pied Mais bonne interception Attention le côté le centre Oh la tête le tête Et Paul qui rentre dans le Le gardien qui reste au sol j'ai l'impression L'arbitre qui va donner faute Pour le Lyon FC Magnanville Parce que Paul est rentré Littéralement dans le gardien Il a essayé de mettre la tête jusqu'au bout Paul il est très physique Quand on voit ses cuisses Ça fait peur je vous le dis Attention le numéro 11 Qui pose des problèmes depuis le début de match Faut l'arrêter là Faut l'arrêter Viens Fabio qui est venu couper la trajectoire Comme un patron là Caméra un peu en contre-jour On voit des ombres sur le terrain C'est ça aussi le foot amateur Et ça construit un petit peu On sent le Vince KFC un petit peu mieux Un petit peu mieux Mais on voit encore un petit peu Un manque de rythme Attention parce que j'ai l'impression Que tout le monde s'arrête Mais l'arbitre n'a pas sifflé Ça joue ça joue ça joue C'est Nero en capitaine qui s'impose Et d'ailleurs bon On parle rapidement Voilà le maio extérieur du Vince KFC Qu'on a pas beaucoup vu Bah d'ailleurs Les seuls matchs qu'on a fait C'était face au Lyon Magnanville Deux matchs Et c'est deux Voilà c'est deux maio Enfin ce maio pardon D'extérieur Peut être la passe profondeur Et non c'est contré J'en profite quand même pour passer un petit message promotionnel Les maio sont toujours en vente sur la boutique Ah bon ? C'est pas vrai Mais c'est vrai Et d'ailleurs il y a des réductions C'est incroyable Attention à la passe Bon attention de la plénax On se fait encore percer côté Vince KFC Ohlala Numéro 8 Ohlala Quelle erreur de Maxime Drey Il y a un mauvaise relance Ohlala ça tombe Que dit l'arbitre Il ne dit rien Il dit rien Qui passe au dessus Attention le Vince KFC Attention T'as deux oies comme d'avoir un pénalty Beaucoup de ballons perdus Beaucoup de fautes un peu bêtes d'inattention Il faut se mettre dans la Une bonne interception Encore Paul Je crois que c'est Paul effectivement Paul la petite passe pour Rennes Qui a voulu la remettre en talonnade C'était bien joué Mais faut que effectivement Ce soit mieux réalisé Ouais C'est vrai exactement Ohlala Passe en fondeur C'est une balle totalement Alors Il se qui va réussir à attraper Maxime Drey Maxime Drey C'est un excellent retour Excellent retour Il est passé devant C'était volontaire Je pense que oui Une passe en fondeur Lobée Très forte Mais attention On voit encore Vince KFC Qui a un peu pris dans le dos Sur des ballons anodins Et là encore une fois Dylan qui perd le ballon Attention Il est hors-jeu C'est pas normal Il est hors-jeu Numéro 11 C'est tout seul Et le deuxième but Le deuxième but Des Lyon De Magnanville C'est mérité C'est mérité Quasiment similaire au premier Il part un peu sur la droite Comme ça Enfin voilà Il est en 1v1 Et en fait Il fait la petite balle Vers la gauche Et il y a un qui Qui se fait encore une fois Avoir désolé Paco Qui encaisse Ce deuxième but Au bout de la 18ème minute De jeu Mais à sa décharge Il se retrouve encore une fois En face à face Total Et peut-être un manque de soutien De la défense Ah là je pense que Mauvais alignement de la défense On va avoir ça au ralenti Mais là il y a une passe Qui passe tout le monde Enfin il y a une incompréhension totale Au niveau de la défense Je pense que Fabio Pensait peut-être qu'il y avait hors-jeu C'est là qu'on voit les automatismes C'est là qu'on voit les automatismes Faut que ça revienne Faut que ça revienne Mais c'est bien Ça va nous faire travailler Ce match là Ça va être une bonne base de travail Pour l'effet On rappelle que c'est un match amical Donc il vaut mieux se prendre des buts Qu'en début de saison prochaine Exactement Mais en tous les cas Maxime Drake etc Fabio aussi des fois Qui s'impose Mais collectivement On sent que des fois C'est pas bien en place On manque encore un peu de cohérence Ou une frappe de Raim Totalement loupée Mais totalement loupée Je crois que c'était Raim Je crois Après c'est aussi Une caractéristique de Raim C'est qu'il tente Il tente beaucoup C'est ça qui est bien aussi Là c'était totalement loupé Mais c'est bien aussi Parce qu'on frappe pas beaucoup Dans ce match Là c'est son défait Mais ça joue quand même Et ça n'empêche pas De garder le ballon Et de repasser derrière Avec le numéro 4 Manurville Qui veut essayer de relancer C'est de consommer La bonne interception de Nathan Qui fait le pressing Qui se bat C'est bien joué C'est bien joué C'est la faute Et d'ailleurs Je ne l'en ai même pas dit Mais il y aura 3 mi-temps Dans ce match De 30 minutes Pour faire souffler un peu Les joueurs D'ailleurs il y a Raim Qui demande un peu de calme Parce que quand on le voit Dans les images Ça joue physique Il y a de l'intensité Il y a de l'intensité Exactement Là il y a une touche Avec peut-être Raim Qui arrive à avoir le ballon Raim avec Ils sont peut-être un peu gênés Avec Dylan Avec Dylan Et on voit qu'il y a Des incompréhensions Ça parle beaucoup On dit il a Un nouveau ballon perdu Plein axe Et attention Attention Le buteur tout à l'heure Du début de match La frappe Oh la 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 Quelle facilité pour éliminer Il est bon techniquement Ce numéro 7 Je crois que c'est le numéro 7 C'est ça Très bon joueur Et là il y a d'ailleurs Max qui demande Un remplaçant Avec Ibrahim Konaté Qui va rentrer Qui va remmener De la taille Et du physique Un petit peu Dans cet entrejeu Où on souffre Dans cette première période Ouais Oh non 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 Ouh la B Alors C'est pas très académique De faire un tacle comme ça Il me semble qu'il a pris le ballon Mais bon On va dire que ça passe C'était vraiment limite Alors qu'on voit ici A l'image Alexandre Alexandre Lusso Nouveau joueur Nouvelle recrute Pour la nouvelle saison On l'annoncera bientôt Sur les réseaux sociaux Voilà Alexandre qui est très bon Un arrêt latéral d'ailleurs Valamine C'est peut-être un peu De concurrence pour toi Ah oui Bah écoute Il en faut Il en faut Ça poussera à être meilleur Mais oui Un très bon joueur En tout cas comme on peut le voir Pour l'instant sur les entraînements C'est Oui toi tu as pu le voir C'est vrai que c'est un joueur Qui a l'air d'être complet Physique et technique Physique et technique C'est encourageant Encore un bon joueur Allez il reste deux minutes Dans son pouvoir mi-temps Peut-être une action Pour le Vince KFC Voilà justement Alexandre qui est sorti En avant pour récupérer Ce ballon Lusso Mais voilà On a vu ses premières qualités Voilà Qualité d'anticipation Il a pas peur d'aller de l'avant Il sent les trajectoires Ouais exactement C'est vrai Là il a cherché Sofiane Je crois que c'est Sofiane Qui est rentré en cours de jeu En profondeur Mais ça n'a rien donné Et d'ailleurs La mi-temps devrait être C'est Sofiane Ou c'est Nathan Non c'est Sofiane On reconnait un peu La touffe de cheveux Mais Alexandre qui voit On voit beaucoup Non il a pas encore Son nouveau maillot Pour l'instant De l'ambassadeur Eh il a le maillot d'Arsène Il a le maillot d'Arsène Il a le maillot d'Arsène Ah c'est un petit bonjour Ah oui c'est exactement C'est quand même prestigieux Alex Arsène fait pas n'importe qui Attention Dégagement Prends pas de risque Et je pense que l'arbitre Va s'y pire en quelques instants La mi-temps Oui La mi-temps Petit bilan rapide Pour la mi-temps Il y a eu des automatismes Qui ont été un peu manquants En défense du Vince KFC Quelques actions Assez timides Assez timides On voit de l'envie De la part des attaquants Notamment Nathan Qui se bat beaucoup Mais ça manque de cohérence Ça manque de communication Ça manque d'automatisme Encore une fois c'est normal Mais il va falloir un petit peu Que chaque joueur du Vince KFC Monte un petit peu en gamme Sur cette deuxième mi-temps Pour un score de 2-0 Qui Je sais pas ce que tu en penses Mais qui est mérité Qui est logique Parce qu'il y a peut-être pu S'en prendre un troisième Il y a eu pas mal d'actions Quand même de la part du Lyon FC Manionville On est reparti Vince Pour cette seconde mi-temps Alors Je le dis directement Un point de vue un peu technique On n'a pas dans cette seconde mi-temps C'est important pour nous Que vous nous fassiez un peu Vos retours Parce que là c'est un peu Un test qu'on fait Si ça vous plaît Peut-être qu'on pourrait Refaire des matchs comme ça Durant la saison Avec Vince On pourrait commenter les matchs Donc n'hésitez pas à dire Si ça vous plaît Mais en tout cas là On n'avait pas encore Les moyens techniques A fond encore pour ce match Exactement Alors qu'on voit La tech de cette début De deuxième mi-temps Ouais ça fait déjà 9 minutes Le temps va passer beaucoup plus vite Parce qu'on avait moins d'images Vu que c'était plus dur A vous montrer un petit peu Ce qui se passait avec ces images Bord terrain Non la frappe Le but Non pas le but Non Qu'est-ce que c'est que ce but Ah là par contre Un but cafouillage Ou Il était annulé Je vois des gens Non non il est validé En fait tout le monde S'est arrêté pour demander la main Mais en fait le but A bien été validé On va revoir au ralenti Est-ce qu'il y avait main On va revoir ça On va essayer de bien regarder Là est-ce qu'il y a main Alors en fait On va voir Numéro 2 passe devant A ce moment On va dire dans le bénéfice du doute Pour moi J'ai l'impression Parce que je vois Qu'il n'y a pas main Ça touche le genou Le torse un peu Et après ça vient devant lui C'est difficile Après c'est la joie du foot amateur On n'a pas la caméra aérienne Comme je dis Dans ce truc là Donc du coup Il y a numéro 2 Qui passe plus le poil au moment Ou peut-être que Et puis comme j'ai envie de dire Les entraîneurs nous disent toujours Qu'il ne faut jamais s'arrêter de jouer Tant que l'arbitre n'a pas sifflé Ouais c'est vrai On a l'illustration ici Toute l'équipe s'est arrêtée Le joueur s'est infiltré Sans soucis La frappe est contrée Personne n'a réagi Et ça fait 3-0 Le Vinskye un peu à l'envers Un peu à l'envers Sur ces deux premières mi-temps 3-0 c'est quand même dur Dylan Mongison qui a donné L'engagement pour cette seconde mi-temps Qui est rentrée d'ailleurs Numéro 10 Là peut-être l'accélération Encore dans le dos de l'équipe Et superbe retour Dablé Superbe retour Allez peut-être Vinskye ici à l'attaque Titi le centre Et c'est bien défendu Une belle tête Oh le grand pont Est-ce qu'Imerick va se tirer à la voie C'est bien joué C'est bien rentré C'est bien ressorti Une nouvelle passe en profondeur Le numéro 10 à nouveau Attention Et le quatrième but Aïe 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 On voit le coach qui est content Parce que 4-0 4-0 Là ça devient humiliant On peut le dire Ça devient humiliant Mais il montre plus d'envie Plus anesthetiquement Certainement plus en forme physiquement Aussi ça joue Mais pour l'instant Il n'y a rien à dire Ouais C'est vrai que sur l'agressivité Sur la précision Enfin la précision technique C'est-à-dire qu'on a beaucoup de déchets Côté Vinsk et FC C'est mieux aussi Côté Manionville Tout n'est pas parfait techniquement Ils ont les contre Et quand on a les contre Ça veut dire qu'il y a un petit côté On a plus d'envie Là la frappe Voilà on vient pas le gêner totalement Et Paco c'est la troisième fois Que la balle lui passe à ras du pied Pas en réussite pour son premier match C'est dommage pour lui Parce qu'il aurait pu au moins Essayer d'en arrêter un là-dessus Et c'est dommage Mais en tout cas Ça fait 4-0 pour le Vinsk Euh non Ça fait 4-0 pour le Lyon FC Manionville Et ça devient très dur Pour cette troisième mi-temps On n'a pas pu la filmer Alors on a vraiment réalisé un test Sur ce match Du coup Raphaël était le seul De l'équipe de production Entre guillemets Raphaël Que vous connaissez maintenant Et du coup il est passé en mode photo Pour faire un peu des photos Sur cette troisième mi-temps Et on n'a pas pu filmer Malheureusement on a marqué deux buts Mais on n'est pas filmé du coup Un but d'Aimen Qui a pu réduire le score Avec un pénalty Voilà Aimen qui a pris ses responsabilités Je sais plus qui l'avait provoqué Je crois que c'est lui Et ensuite on a eu un deuxième but De Paul Paul qui a marqué Alors Paul c'est vrai C'est un genre prometteur Beaucoup de gens dans les commentaires Pour le coup L'ont beaucoup encensé Quand il est arrivé Ils ont vu que techniquement Il était bon Physiquement c'est un monstre Là on le voit sur la photo Pour terminer du coup On se prend un cinquième but Alors on n'a pas les photos Parce que Raphaël était plus focus Sur notre équipe Mais en tout cas Cinquième but Donc du coup un score final 5 buts à 2 Là on a une image de Rahim Alors peut-être que Rahim A une petite note pour lui Et peut-être passé à côté de son match Il est peut-être passé à côté de son match Mais en tout cas En image arrêtée Toujours aussi élégante Et puis de toute façon Ce qui est bien C'est qu'il l'a dit lui-même Il a fait pour lui Alors c'est ses propres termes Un match dégueulasse Donc à lui de remonter la porte De toute façon C'est qu'un match radical Du coup on est arrivé Au bout de ce match Vince Merci beaucoup à toi J'ai kiffé de fou commenter C'était un petit résumé Super expérience J'ai adoré Et du coup les gars Je compte sur vous Si vous souhaitez Qu'on fasse ce genre de contenu Ce genre de format Durant la saison Bouriner la barre de pouces bleus Dites en commentaire Ce qu'on peut améliorer Etc Mais vraiment L'aïquée en masse Parce qu'il faut vraiment Qu'on sache s'il vous plaît Moi en tout cas Je kiffe de fou Parce qu'on peut raconter Un peu plus précisément Ce qui se passe C'est vrai que vous Vous voyez des fois Les résumés Comme Raphaël Du coup filme un peu Par-ci par des brides de match Peut-être qu'on peut pousser Un peu plus Le suivi footballistique De l'équipe Pour que vous puissiez Un petit peu découvrir Aussi les joueurs Un peu plus en profondeur Et la tactique de jeu Exactement Et puis un petit peu Les qualités de chacun Peut-être là où ils sont Plus à l'aise Ses défauts Vous savez que lui Il est plus technique Lui il est plus sur la vitesse C'est le but d'un feu De vous apporter plus d'informations Exactement Parce qu'en fait Nous on est dans l'équipe Au jour le jour Donc on connait tous les joueurs On connait tous les qualités Les défauts de chacun Donc en commentant On peut directement Donner un peu Le ton du match Et de ce qui se passe A l'écran Merci beaucoup En tous les cas C'était Vince Et VinceKey A très vite Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait La cloche et tout le bordel Peace and game Command VinceKey FC Command les gars